La musique, c'est un langage universel. Majoritairement sur le web, on va retrouver des partitions, des notes, des tablatures qui vont être écrites en anglais. C'est important de reconnaître les notes en anglais et les notes en français. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de notre note repère, qui est en fait le LA. On va écrire LA. Après, le LA dans la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a si, effectivement. Ensuite, DO. Et on va y aller comme ça. Do, ré, mi, fa, sol. D'accord? Et on ne remettra pas un autre LA. On l'a déjà mis. Donc, notre repère, en anglais, ça va être un A. Donc, ceci, c'est les notes en français. Et ici, on va avoir les notes en anglais. Donc, on commence avec le A. Et là, c'est aussi simple que de monter l'alphabet. Puis, ça va nous indiquer quelles notes se rattachent à quelles. Et ça va nous indiquer quelles notes en anglais vont se rattacher avec la note en français. Donc, on monte l'alphabet. On a le A en premier. Ensuite, on a le B, le C, le D, E, F et G. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, si je te demande le MI en anglais, comment ça s'écrit, ça va être un E. Le DO en anglais, ça va être un C. Le SOL en anglais, ça va être un G. Donc, ainsi de suite. On va faire un petit exercice pour tester tes connaissances. Alors, si je te demande de me donner la note... J'aime ça que tu me donnes la note en anglais de la note FA. Donc, dans ta tête, tu peux voir ton tableau avec la note repère qui est le LA. Donc, tu sais que le LA, c'est le A. Et tu vas compter. LA, C, DO, RÉ, MI, FA. Je tombe sur ma sixième lettre de l'alphabet. Donc, A, B, C, D, E, F. Je tombe sur le F. Donc, le F, c'est le FA. Un autre exercice maintenant. Maintenant, si je te demande la note de MI. Tiens. Tu vas faire le même chemin. Donc, tu vas partir. Tu sais que ton LA, c'est le A. Tu vas comptabiliser sur tes mains. LA, C, DO, RÉ, MI. C'est notre cinquième note de l'alphabet qui est E. Donc, c'est quand même assez simple. Si on fait le procédé inverse. Si je te demande de quelle note il s'agit, puis que je te mets ça ici. Je veux que tu me donnes la note en français. Donc, tu sais que ton LA, c'est ton A. Tu vas comptabiliser sur tes mains. A, B, C, c'est notre troisième lettre à partir du LA. Donc, LA, C, DO. Le C, ça va être un DO. Un dernier exercice. Si je te demande de me donner la note G en français. Même calcul. Tu sais que ton A, c'est ton LA. Donc, tu vas comptabiliser sur tes mains. A, B, C, D, E, F, G. Ton G, ça va être la septième note à partir du LA. LA, C, DO, RÉ, MI, FA, SOL. C'est un SOL. Évidemment, ça va devenir plus facile pour toi. Puis, tu vas finir par les retenir par cœur. Mais au début, pour t'aider, tu peux comptabiliser à l'aide de tes doigts où tu te retrouves dans l'alphabet et où tu te retrouves dans ta gamme à partir du LA, à partir de ta note repère. Si jamais tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Ça va me faire plaisir de t'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada